Bonjour à tous, bienvenue sur SBM6. Je passe à la modélisation d'une chaise imprimable. Je viens de faire une série sur l'impression 3D. J'avais précisé que je modéliserai une chaise pour l'imprimer. Ce que je vais vous proposer, c'est de réaliser une chaise imprimable. Je vous explique la stratégie. Je vais vous proposer de télécharger cette chaise, qui est en un seul morceau, n'est pas imprimable, et de commencer à la découper. Parce qu'en fait, modéliser un objet, ça ne va pas être très compliqué. La chaise est assez facile à faire. Je vais commencer un peu, pas par la fin, mais presque. Je vais revenir dans les derniers tutos pour la conception de la chaise, pour expliquer comment j'ai fait pour la modéliser. Mais entre-temps, déjà, pour commencer, vous voyez, je suis en train de découper la chaise ici. Je l'ai faite en un seul morceau. Je vous explique ce que je suis en train de faire pour ce tuto numéro 1. C'est un peu un dossier d'explication, quelque sorte. Voilà. Donc, j'ai découpé les pièces. Je l'ai faite en une seule pièce, déjà. Et ensuite, j'ai découpé les pièces. Voilà. Et donc, si vous suivez les tutos que je fais récemment, donc je viens de faire une série sur, justement, la pression 3D et l'assemblage par tenon et mortaise. Donc, je découpe les pièces. Et puis ensuite, je vais créer les tenons. Donc là, chaque pièce n'a pas de tenon, n'est pas encore emboîtable. Mais je vais créer ensuite les tenons et les mortaises, donc, en rapport à des tutos que je viens de faire sur la pression 3D. Donc là, à chaque pièce, évidemment, elle est contrôlée. On voit que c'est celle-là que je vais tout vérifier. Voilà. Donc, j'ai tout fait pour que ça soit réellement imprimable. Donc là, elle est encore à l'échelle 1. Mais par la suite, je vais la modifier. Donc, voilà, je vais découper cette chaise. Donc, prochain tuto, vous aurez téléchargé probablement la chaise que je vous propose de télécharger. Vous allez commencer à la découper, déjà. Voir comment on peut découper, avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'en fait, c'est toute une aventure de découper. Mais ça fait partie des choses les plus importantes. Donc, je commence par là. Parce que modéliser, si vous voulez, faire une chaise imprimable, c'est que vous avez déjà probablement la modélisation. Ce n'est pas forcément un secret pour vous. Donc, voilà. Voilà donc pour la stratégie que je vais adopter pour cette modélisation. Donc, première des choses, découpe de la chaise. Donc, vous la téléchargez. Et puis, on va la découper. Et ensuite, on ajoutera donc les tenons et mortaises pour pouvoir emboîter la chaise. Voilà. Donc, merci à tous de suivre. Même si ça m'a avant d'arrêter, quand même. Je vais faire voir l'impression de Pascal Garot. Puisque Pascal Garot a imprimé le cube avec des assemblages que la ronde. Donc, je vais vous en faire voir les rendus, quand même, pour ceux qui suivent. Voilà. Donc, encore une fois, Pascal, merci. Donc, voilà. Donc, on voit que là, il y a un écart. Parce que, tout simplement, la dimension, il y a un écart dans l'assemblage. Ce n'était pas la bonne. Donc, là, on le revoit bien. En fait, ce n'est pas 2,5 qu'il faut prendre comme écart. Ce n'est pas 0,2,5 mm. 0,25. Là, on voit l'écart que ça donne. Ça ne va pas. Donc, en fait, il a fini par utiliser l'offset. Et voilà. Donc, là, on a l'écart qui n'est pas bon. Et là, on a l'écart avec 0,1 mm. Voilà. Donc, le bon écart, on voit. Là, l'assemblage est parfait. Donc, on part sur... Je vais partir, donc, sur des assemblages avec des diminutions de 0,1 mm. Voilà. Après, j'ai envie de dire, c'est chacun selon sa machine. Puisque selon les machines, ça va être différent. Donc, moi, je pense que là, sa machine, ça fonctionne bien. Donc, je vais faire ça. Je vais choisir de prendre 0,1 mm. Voilà. Merci à tous de suivre ZM6. Donc, n'oubliez pas de télécharger la chaise en dessous de cette vidéo. Et puis, dans le prochain tuto, vous allez découper la chaise avec moi. Si vous voulez. Voilà. Merci à tous. Merci à tous.